On vous le disait, ça y est, le bitcoin vient de faire son entrée à la bourse de Chicago, mais ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour la planète. Bonjour Émilie. Bonjour David. Alors, à l'heure où les chefs d'État, les banques, la finance, les grandes entreprises se pensent justement sur les investissements verts, le bitcoin lui est accusé d'être un monstre énergivore. Effectivement, depuis que le phénomène prend de l'ampleur, on entend cette petite musique. Le bitcoin serait extrêmement énergivore, à tel point qu'il ferait même peut-être craindre un désastre écologique pour la planète. Alors, est-ce que ce n'est pas un peu exagéré ? Sur ce sujet, on entend beaucoup un site qui s'appelle le site DigiEconomy, ce qui est tenu par un analyste du cabinet PwC, donc quelqu'un d'assez sérieux, voilà ce qu'il nous dit, qu'aujourd'hui le bitcoin représenterait 0,14% de la consommation mondiale. Chaque nouvelle transaction consommerait autant d'électricité qu'un ménage français pendant deux semaines. Je vous laisse faire le calcul, David, comme il y a entre 300 000 et 500 000 transactions par jour, ça donne un peu le tournoi. Non mais c'est effrayant, je n'ose même pas sortir mes calculettes là. Alors, ce n'est pas tout d'ailleurs, parce que le site va même jusqu'à accuser le bitcoin de dépenser plus d'électricité que la consommation annuelle de 159 pays, dont l'Irlande, le Maroc ou encore le Liban. Ça ne devrait pas s'arrêter là, puisque c'est mathématique, plus le cours du bitcoin monte, plus la facture d'électricité flambe. Du coup, à ce rythme-là, au 31 décembre, le bitcoin pourrait dépasser la production énergétique annuelle du Qatar, qui n'est pas réputée comme étant très économe en énergie. Mais la question qu'on se pose, le commun des mortels doit se la poser, comment est-ce qu'on a pu en arriver là ? Comment est-ce qu'une monnaie virtuelle peut avoir un tel impact énergétique ? Alors, on va rappeler que toute activité en ligne, que ce soit l'envoi d'un mail ou même le stockage d'un fichier, a forcément une empreinte énergétique, parce qu'on utilise des serveurs qui se trouvent dans des immenses data centers, serveurs qui ont ensuite besoin d'être refroidis avec de la climatisation. Donc, effectivement, c'est très énergivore. Pour le bitcoin, c'est un peu la même chose, en pire, parce qu'il faut savoir que pour être distribué, le bitcoin, tu as besoin d'une puissance de calcul considérable avec des ordinateurs très puissants qui tournent à plein régime et qui sont donc très énergivores. Bon, sans vouloir, encore une fois, faire attention de ne pas perdre tout le monde, si on devait expliquer cette technologie de manière pas trop trop compliquée ? Alors, on l'a souvent dit sur ce plateau, le bitcoin, en fait, il n'est contrôlé par aucune banque, aucune autorité centrale. Pour sécuriser les transactions, il faut faire appel aux mineurs. Alors, les mineurs, c'est qui ? En fait, ce sont des internautes assez calés, donc pas n'importe qui, qui, en fait, vont chercher à résoudre des équations mathématiques très complexes. Ils vont être en compétition avec plein d'autres mineurs. Et le premier qui trouve la solution, la partage avec la communauté, il est alors rémunéré en bitcoins. Et en faisant cela, ce mineur, non seulement il sécurise la transaction, mais il crée de la monnaie, il crée du bitcoin. D'ailleurs, il faut préciser que c'est le seul moyen aujourd'hui de créer du bitcoin. Alors, on l'a compris, ce minage, il coûte très cher en électricité. Et a priori, ça ne devrait pas s'arranger ? Oui, alors le bitcoin, on l'a bien compris, c'est à la mode. Des quatre coins de la planète, tout le monde commence à en fabriquer. Du coup, pour survivre dans cette espèce de compétition effrénée, les mineurs doivent se doter d'appareils de plus en plus sophistiqués. Ou alors, ils ont aussi la possibilité de se regrouper en fermes de minage. Alors, les fermes de minage, ça va être des sortes d'entrepôts géants, bourrés d'ordinateurs qui ne servent qu'à ça, à faire du bitcoin. Il paraît que 70% de ces fermes, elles se trouvent en Chine parce que l'énergie est moins chère là-bas. Donc, on le voit, c'est vraiment un cercle vicieux qui coûte très cher en énergie. Alors, certains experts nous prédisent même un scénario encore plus noir. Ils nous disent qu'un terme, le bitcoin, pourrait conduire à une augmentation du prix de l'électricité. Oh là là, rien que ça. Est-ce qu'on n'en fait pas un petit peu trop quand même ? Tiens, qu'est-ce qu'ils nous disent les défenseurs du bitcoin ? Alors, ils trouvent qu'on leur fait un mauvais procès d'intention. Ils soulignent que le bitcoin, c'est beaucoup moins énergivore que les distributeurs automatiques de banque. L'impression de billets ou encore leur transport en camion ou blindé. Alors, ils ont peut-être raison, mais jusqu'à quand ? Parce que quand on voit la vitesse exponentielle du bitcoin, on peut se poser la question. Et ce serait peut-être intéressant de la regarder du côté d'autres crypto-monnaies qui sont moins énergivores, qui se disent même carrément vertes. Alors, c'est le cas par exemple… Du bitcoin vert. Oui, c'est le cas de Chia Networks ou encore de SolarCoin qui, elles, marchent photovolcaïques. Alors, est-ce que c'est une véritable avancée ou un simple argument en marketing ? On aura peut-être l'occasion d'en parler. Voilà, pour l'instant en tout cas, le bitcoin, un petit monstre comme énergivore et ça ne va pas en s'arrangeant. Merci pour cette explication, Amélie. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada